Toutes nos rencontres autour du Synode, nous proposons une démarche qui démarre toujours par un petit temps de silence pour nous rappeler que ce processus synodal est vraiment enraciné dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'écoute du Saint-Esprit. Je vous propose maintenant une minute de silence pour simplement faire mémoire, penser, quand vous pensez à l'expérience de l'Église synodale, à ce mot synodalité, à ce qu'est l'Église synodale, quel mot ou image vous vient à l'esprit ? Une minute de silence et vous serez invité à écrire ce mot qui vous vient dans le tchat. Voilà, une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous terminons notre minute de silence. Je vais lire les mots que vous mettez dans le tchat. Accueillir, souffle de l'esprit, dialogue, cheminée, ensemble, communion, pèlerin, participation, accueil, choisir un chemin, écoute, dialogue, fraternité, groupe, ensemble, attention aux autres, esprit, fraternité, peuple, convivialité, avenir, penser les blessures. Peuple de Dieu, communauté, tous ensemble, cheminer ensemble, marcher avec, ensemble, horizontalité, espérance, avancer, union et témoignage, en communion d'esprit, écoute et dialogue, bien commun, rassemblement, petit groupe de partage, co-responsabilité. Création, création, groupe. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous, n'hésitez pas à continuer à écrire ce qui vous vient. Ça nous donne déjà un beau paysage de mots, parce que vous arrivez tous déjà avec forcément une expérience de l'Église et une certaine expérience de synodalité. Je voudrais vous partager ici une image qui est vraiment ressortie de l'expérience du Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel en octobre 2018, dans lequel j'ai eu la chance de participer. Pour exprimer finalement cette démarche synodale, ce qu'est ce chemin de synodalité, il y a beaucoup d'images possibles, mais celle-là est très inspirante. Je trouve aussi, c'est le chemin d'Emmaüs, marcher ensemble comme le Christ vient marcher avec les pèlerins d'Emmaüs. Il les rejoint là où ils sont, sur leur chemin, et il commence par les écouter. Avant de leur expliquer les écritures, ils les écoutent dans leurs questions, leurs souffrances, l'expérience existentielle qu'ils viennent de vivre. Et ce chemin d'Emmaüs nous dit quelque chose déjà de ce qu'est la méthode synodale, le processus synodal, qui est enraciné dans cette approche héritée d'une certaine manière du voir, juger, agir de l'action catholique, qui a été mis en œuvre en particulier à Vatican II pour la constitution Gaudium et Spes, voir, c'est-à-dire écouter, reconnaître la situation, partir de là où on est. La synodalité, elle est toujours très incarnée, inculturée dans un contexte précis. Donc pour vous aujourd'hui, c'est l'Église en Alsace, là où vous êtes, voir, écouter, reconnaître cette première étape, juger, interpréter, interpréter la réalité à la lumière de Dieu, la regarder à la lumière de Dieu. C'est ce que fait le Christ avec Emmaüs, il leur explique la situation à la lumière des Écritures et agir, discerner, choisir pour être envoyé. La synodalité, elle est toujours missionnaire. Elle n'est pas pour rester ensemble, elle n'est pas d'abord une dimension adintra, de bien, d'être mieux entre nous, mais toujours dans un but missionnaire. Et je sais que vous avez bien souligné cette dimension missionnaire de la démarche synodale dans votre diocèse. On vit ce synode aujourd'hui, comme vous le savez, à cette étape actuelle de l'Église, qui est que nous vivons après un synode sur les jeunes que j'ai évoqué, et aussi le synode sur l'Amazonie. Les synodes, ça existe depuis 1965. En fait, le secrétaire général du synode a été créé, l'institution synode des évêques, a été créée en 1965, à la fin du Concile, lors de la dernière session du Concile, en septembre, instituée par le pape Paul VI, un peu en réponse à la demande des pères conciliaires, vous savez, tous les évêques qui étaient réunis au Concile Vatican II, qui voulaient poursuivre cette expérience de collégialité, de discernement ensemble. Et le synode des évêques a été institué comme un instrument de consultation, de conseil pour le pape. Et puis, de synode en synode, il y a une expérience qui se fait, le synode évolue, et des derniers synodes, on a vraiment compris que la manière de transmettre la foi aujourd'hui, de vivre la mission de l'Église, en fidélité à ce qu'elle est depuis l'origine, mais dans le contexte d'aujourd'hui, avec en particulier ces grandes, on pourrait dire, ces GPS pour la mission, que sont Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, la première exhortation du pape François, Laudatossi et Fratelli Tutti plus récemment. La manière de vivre cette mission aujourd'hui pour l'Église, c'est la synodalité. Pour évangéliser nos contemporains, pour continuer à annoncer l'Évangile, pour rejoindre et accompagner les jeunes, mais aussi toute la diversité du peuple de Dieu, on a pris conscience dans ce chemin que la synodalité était la forme de l'Église pour la mission d'aujourd'hui. Et donc c'est très important de fonder et d'entendre vraiment que cet appel à vivre la synodalité, ce n'est pas simplement une mode ou parce que ça serait bien, c'est la manière d'être une Église aujourd'hui selon la volonté de Dieu, dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit-Saint, comme nous dit le pape François. Dans un autre de ses textes très importants sur la synodalité, en octobre 2015, il nous dit « Dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, fragmenté avec tous les problèmes que nous connaissons, il y a un besoin encore plus grand de synergie, la synodalité et le chemin et l'appel de Dieu pour l'Église du troisième millénaire. » Donc nous pouvons vraiment avoir confiance que si nous vivons cet appel à participer à ce synode, à déployer la synodalité dans tous nos lieux d'Église, dans vos paroisses, à tous les niveaux dans votre diocèse et toute l'Église universelle, c'est parce que c'est un appel de Dieu qui a été discerné à cette étape actuelle de la réception du Concile Vatican II, en particulier avec ce pontificat du pape François, et que donc Dieu va nous donner et nous donne déjà la grâce de répondre à cet appel puisque c'est la vocation de l'Église pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. La synodalité, elle est une dimension constitutive de l'Église. Elle fait partie de l'Église depuis l'origine. Elle exprime la nature de l'Église, sa forme, son style, sa mission. La nature de l'Église, elle est enracinée, l'Église corps du Christ, temple de l'Esprit, peuple de Dieu. Elle est image du mystère trinitaire. D'ailleurs, la constitution sur l'Église de Vatican II, Lumen Gentium, elle commence par un premier chapitre qui met le focus sur ce mystère trinitaire. L'Église, à l'image, est fondée dans ce mystère trinitaire. La forme de l'Église, c'est d'être une communauté, c'est d'être un nous, N-O-U-S, ecclésial. Nous sommes Église tous ensemble, une Église où tous sont protagonistes. Personne ne peut être considéré comme un simple figurant. Comme baptisés, nous sommes tous membres, acteurs de l'Église, des sujets. Et donc, la vision de l'Église synodale, ça vise vraiment à mettre en œuvre, partout, dans toutes nos communautés, nos paroisses, nos groupes, cette vision et ce style de l'Église synodale, avec ce maître mot, d'être des sujets acteurs, protagonistes, appelés à annoncer l'Évangile dans une co-responsabilité pour la mission. Et on peut dire que la synodalité, cette forme collégiale d'être Église ensemble, c'était le style de l'Église primitive dans les premiers siècles. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de synodes et de conciles dans les premiers siècles. Quand il y avait un problème, une question, une division, un conflit, on se réunissait en synode. Vous le savez, synodos, ça veut dire marcher ensemble. Et puis, pour tout un tas de raisons historiques, on a davantage mis l'accent, en particulier à partir du Moyen-Âge et de la réforme grégorienne, puis du Concile de Trente, on a mis davantage l'accent sur une vision juridique, hiérarchique, institutionnelle de l'Église. Et avec Vatican II, on retrouve aujourd'hui, j'y reviendrai, cet appel à penser et vivre l'Église vraiment comme un peuple de Dieu, un peuple en marche, comme vous le voyez dans ce logo du synode que je vous montrerai. Et pour ça, ce synode aujourd'hui, il est très particulier. Et je ne sais pas si nous avons tous confiance que nous sommes en train de vivre un événement très important, mais un événement historique, puisque pour la première fois en 2000 ans, tout le peuple de Dieu, le peuple de Dieu tout entier, c'est-à-dire nous tous, nous tous, est impliqué, est appelé à vivre ce synode. Et dans le document préparatoire du synode, que j'espère que vous avez lu ou que vous lirez, la première phrase, c'est « l'Église entière est convoquée en synode ». Et du coup, après l'ouverture du synode, qui a eu lieu à Rome les 9 et 10 octobre, en présence du Saint-Père, qui s'est ouvert par une célébration eucharistique, puisque tout synode souffre par une célébration eucharistique et se clôture par une célébration eucharistique, donc on a parlé de l'ouverture du synode, non pas de la phase préparatoire, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, cette première phase du synode dans les diocèses, fait déjà partie du synode. Et plusieurs théologiens, et je vous cite ici Mgr Piero Coda, qui est le secrétaire de la Commission théologique internationale, rattachée au Vatican, il dit combien cet événement est l'événement ecclésial le plus important après le concile Vatican II, parce que pour la première fois en 2000 ans d'histoire de l'Église, un synode est appelé à impliquer l'ensemble du peuple de Dieu. Par conséquent, tenir un synode sur la synodalité ne signifie pas se concentrer sur un thème comme tant d'autres. Voilà, c'est pas, il y a eu le synode sur la famille, on a regardé le thème de la famille, puis le synode des jeunes. Mais ce synode aujourd'hui, il se concentre, il invite à explorer finalement l'identité la plus profonde de l'Église comme communion et mission, qui devient concrète et historiquement incisive lorsqu'elle est partagée par tous. En effet, l'Église n'est telle que lorsqu'elle est portée sur ses épaules par tous et partagée dans son cœur par tous au service de ses frères et sœurs, en commençant surtout par les derniers, les écartés et les périphéries existentielles et spirituelles de notre temps. Donc, vous le voyez, c'est ce qu'exprime ce synode, vraiment cette vision d'une Église en marche poussée par l'Esprit-Saint, puisque le synode est avant tout un processus spirituel. Et l'Église est une réalité humano-divine qui passe par nous, qui sommes membres de son corps, mais qui a aussi une dimension spirituelle, ce peuple de Dieu guidé par l'Esprit-Saint. Et vous pouvez voir sur cette image du logo, vraiment, cet appel à marcher avec toute la diversité du peuple de Dieu, des plus petits, les enfants qui font partie aussi du peuple de baptisés, les personnes âgées, toutes les catégories d'âge, les hommes, les femmes. Vous voyez un évêque, une religieuse, une personne avec un handicap. Voilà, la vision de l'Église synodale, c'est cette Église inclusive où tous prennent part à la mission de l'Église et marchent ensemble. Alors, pour introduire, pour aller plus loin maintenant, je voudrais vous partager cette petite vidéo qui a été faite par un diocèse belge qui, en deux minutes, nous donne un peu les éléments importants pour cette démarche synodale, pour ce synode. Donc, vous savez bien le titre, « Pour une Église synodale, communion, participation, mission ». Donc, je vous partage tout de suite cette petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Excusez-moi, c'est bizarre, je ne vois plus ma vidéo à l'écran. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que là, vous voyez la vidéo ? D'accord, alors je la lance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. J'espère que vous avez vu la vidéo. Donc, je vais maintenant repartir dans mon PowerPoint. Voilà, vous voyez le PowerPoint maintenant ? Alors, l'enjeu de ce synode, en fait, en parler, c'est bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais en fait, la synodalité, on la découvre vraiment que par l'expérience. Voilà. Tout le processus de ce synode, il a été pensé avec cette manière de démarrer vraiment à la base dans tous les diocèses du monde entier. Et puis, il y aura une phase continentale avant la phase d'assemblée des évêques à Rome en octobre 2018. Il a vraiment été pensé pour proposer et mettre en œuvre partout à travers la consultation synodale et l'écoute synodale une expérience de synodalité. Parce que la synodalité, c'est vraiment un apprentissage par l'expérience. Et on peut dire qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, la synodalité était le style de l'Église des premiers siècles. On a, même si on a continué à faire quelques synodes et conciles, ensuite, on a un peu perdu cet accent. Et puis, depuis Vatican II, on redécouvre cette dimension de la synodalité, notamment, et je sais qu'en France, la plupart des diocèses, beaucoup de diocèses ont fait des synodes diocésains, mais ce n'est pas le cas partout en route. Voilà. Donc, vraiment, le but de ce synode, c'est l'expérience synodale. Et on peut dire, et je suis heureuse de vous partager aujourd'hui, il y aura un communiqué lundi qui sera fait, qui donnera un premier bilan du lancement du synode. Il a été ouvert dans quasiment toutes les diocèses du monde qui ont fait une célébration. On a demandé à toutes les conférences épiscopales d'avoir une équipe en charge du synode. Et vous savez qu'en France, je sais que votre équipe diocésaine est en lien aussi avec cette équipe synodale de la conférence des évêques. Ces équipes existent partout dans le monde et on voit beaucoup de créativité. C'est simplement ce que je veux vous montrer à travers ces quelques photos pour mettre en œuvre la démarche synodale de par le monde, en l'adaptant, en la traduisant dans toutes les langues, selon aussi les contextes locaux. Voilà, vraiment comme une invitation à entrer dans le processus synodal à travers une démarche vraiment enracinée dans la prière, en ayant le souci, comme c'était bien exprimé dans la vidéo, de rejoindre la diversité des catégories de personnes. On a vu aussi beaucoup d'initiatives très intéressantes pour impliquer les enfants dans les écoles catholiques ou autres, les groupes de catéchèse. J'espère que ça se fait aussi dans votre diocèse à travers des jeux ou des manières adaptées de les consulter. Voilà, et on voit, comme je vous le disais, je ne sais pas si vous avez traduit le document préparatoire en alsacien, mais dans beaucoup de pays, cette démarche a été traduite dans les langues locales. Voilà, et ça demande aussi de former, et je sais que vous avez cette attention aussi, à avoir des bons animateurs de la démarche synodale, parce que c'est très important. Donc, vous voyez vraiment l'enjeu du synode, l'axe proposé, c'est de continuer à apprendre la synodalité en relisant déjà nos expériences de synodalité et en continuant à nous exercer. L'enjeu de ce synode, pour toute l'Église, c'est la conversion synodale de l'Église, qui n'est pas finie, puisque c'est l'appel de l'Église pour vivre sa mission aujourd'hui. Donc, c'est vraiment d'aller vers une synodalisation de toute l'Église, qui demande vraiment la participation active de tous les baptisés, et donc aussi d'encourager, de former les baptisés à ne pas être simplement passifs, mais à prendre leur part comme disciples missionnaires. Cela demande aussi, de la part des pasteurs, des agents pastoraux, il y en a beaucoup en Alsace aussi, d'avoir vraiment ceci. Alors, est-ce que ça serait possible de couper les micros, parce que ce n'est pas très facile ? Sinon, je pense que l'animateur peut aussi mettre tout le monde en sourdine. Merci. Donc, ça demande aussi d'apprendre une nouvelle manière d'exercer les responsabilités. Dans une Église synodale, il y a toujours, et c'est très important, ça fait partie de la nature de l'Église, d'avoir un principe hiérarchique, d'avoir des pasteurs, des évêques, des prêtres, mais dans une Église synodale, personne ne décide tout seul. L'enjeu pour les pasteurs, c'est vraiment d'avoir ce style aussi de l'écoute, de la consultation. Et dans une Église synodale, il y a vraiment un enjeu à proposer et faire de la pastorale avec des équipes pastorales. Et nous sommes, comme le dit le pape François, le Concile Vatican II a donné un idéal de communion synodale et épiscopale, un horizon, mais qu'on va encore faire grondir au niveau pratique, en particulier au niveau paroissial. Parce que vous savez que dans les paroisses, normalement, il y a un conseil pastoral, un conseil des affaires économiques, que le Code de droit canonique décrit, mais ce n'est pas mis en œuvre partout. Et donc, il y a besoin d'institutions synodales et il y a besoin de les redynamiser dans certains lieux, de les faire fonctionner. Mais il ne suffit pas d'avoir un synode ou d'avoir des structures ou des institutions synodales. Ça passe aussi par un changement de mentalité et par des attitudes spirituelles. Il nous faut être un synode. L'Église, aujourd'hui, à travers cet appel à la synodalité, a besoin d'un intense partage intérieur, un dialogue vivant entre les pasteurs et entre les pasteurs et les fidèles. Et c'est vraiment ce que ce synode voudrait pouvoir renforcer. Donc, pour vivre cette dynamique synodale, il y a eu ces trois mots-clés qui sont vraiment, pour nous, vous voyez, trois enjeux à mettre en œuvre et qui se répondent mutuellement. Pour vivre sa mission, l'Église a besoin de renforcer la communion. C'est toujours la communion qui est missionnaire. Cette communion, elle vient de la participation de tous. Et comme je le disais, la synodalité, elle est toujours missionnaire. Elle est toujours pour servir la société, servir les hommes et les femmes de notre temps. Et cette manière de comprendre ce qu'on appelle l'éclésiologie synodale, la vision de l'Église synodale, comme je vous le disais, elle est profondément enracinée dans le Concile Vatican II. Ce n'est pas, même si le pape François, mais particulièrement l'accent de la synodalité, c'est très important de comprendre que ce n'est pas une lubie ou quelque chose du pape François. Non, c'est vraiment, ça fait partie de l'essence de l'Église. Et on le vit aujourd'hui, on le reçoit comme un fruit de Vatican II qui a mis en lumière cette vision de l'Église comme peuple de Dieu et qui nous invite, vous voyez ce que nous sommes en train de découvrir davantage aujourd'hui et de vivre. Et le pape François l'exprime lui-même que son service comme évêque de Rome est pontif, ce qu'on appelle la primauté du pape, il doit le vivre en renforçant toujours davantage la dimension de la collégialité avec l'ensemble des évêques. C'est ce que Vatican II a particulièrement mis en lumière. Le pape n'est pas seul, il fait partie du collège des évêques, hérité du collège des apôtres, lui-même inséré et en marche à l'intérieur de la vision plus large de la synodalité du peuple de Dieu. Donc la vision synodale, elle nous fait voir accueillir les pasteurs comme faisant partie eux-mêmes du peuple de Dieu, de la communauté. Et le pape François insiste beaucoup sur l'enjeu pour les pasteurs de respirer avec tout le troupeau. Et vous voyez que ça déplace un peu à travers cette image qui représente le concile Vatican I, qui avait vraiment mis l'accent sur la primauté du pape et cette vision d'Église assez hiérarchique, où on voit que l'Esprit-Saint se concentre plus spécifiquement sur le pape. En fait, la vision de l'Église synodale, elle vient de cette redécouverte, de ce nouvel accent sur le primat du baptême et sur le fait que l'Esprit-Saint, il est donné à l'ensemble des fidèles, ce qu'on appelle le sensus fidei fidelium, le sens de la foi des fidèles, qui ne peut pas errer. Il y a une forme de vérité et d'autorité qui est donnée à l'ensemble du peuple de Dieu tout ensemble. Et donc, l'enjeu à travers cette vision synodale, c'est de changer aussi nos images de l'Église qui restent quand même façonnées dans nos mentalités. Bien souvent, quand on pense à l'Église, on a d'abord l'image d'une Église pyramide, alors que l'Église, dans cette vision, vous voyez, elle est d'abord à voir et vivre comme un peuple de frères et sœurs en Christ. Et j'aime beaucoup cette image du synode des jeunes que vous voyez ici, prise pendant une pause, où vous voyez le pape François, voilà, qui prend un maté, c'est une boisson argentine, avec des jeunes, un cardinal, un évêque. La synodalité, c'est ce style de l'Église paternelle où nous sommes frères et sœurs, ça commence par un café, ça commence par un repas. La convivialité est très importante pour déployer la vision de l'Église synodale. Et je cite ici cet exprès du discours du pape François en septembre dernier à son diocèse de Rome, puisque vous savez qu'il est d'abord évêque de Rome, qui exprime ce que j'ai essayé de vous dire en nous disant que la phase diocésaine actuelle du synode, elle est la plus importante, car elle implique l'écoute de la totalité des baptisés, sujet du sensus fidei, infaillible in credendo. C'est un extrait de cette constitution sur l'Église Lumen Gentium XII, et qui nous pointe qu'il y a encore beaucoup de résistance pour surmonter l'image d'une Église qui distingue rigidement entre chefs et subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux qui doivent apprendre, entre les clercs d'un côté et les laïcs de l'autre, en oubliant que Dieu aime renverser les positions. Marcher ensemble découvre l'horizontalité plutôt que la verticalité comme sa ligne. L'Église synodale restaure l'horizon d'où surgit le Christ soleil, érigé des monuments hiérarchiques, c'est les recouvrir. Voilà, donc c'est vraiment ce chemin-là que nous vivons déjà, mais que nous sommes appelés à vivre davantage. penser, voir et vivre l'Église comme peuple de Dieu, peuple de pèlerins missionnaires, toujours en marche. La vision synodale, c'est la vision de l'Église dans une vision dynamique. L'Église, c'est une identité dynamique parce que l'Église, elle vit dans l'histoire, dans un monde qui change. Et c'est pour ça aussi que l'Église doit toujours se réformer, comme on dit, « Ecclesia semper reformada » dans des contextes différents. L'Église prend des formes différentes. Et déployer la synodalité, c'est déployer, trouver les chemins qui stimulent la génération et la mise en œuvre de processus qu'ils construisent en tant que peuple de Dieu plutôt que la recherche de résultats immédiats générant des conséquences rapides. Alors, si ce synode a des échéances, parce que voilà, c'est un processus de deux ans et je sais que dans votre biocèse, vous avez jusqu'en avril pour vivre la phase biocésaine. Après, les synthèses seront remontées à la Conférence des évêques de France qui fera elle-même une synthèse nationale qui sera envoyée à notre secrétariat mi-août. Mais vous voyez qu'en fait, on est sur un processus qui est bien plus long et que l'enjeu, c'est que ce que vous expérimentez aujourd'hui à travers cette consultation synodale d'un style synodal, vous continuez à le mettre en œuvre et à le déployer bien au-delà des échéances puisque c'est vraiment le chemin pour l'Église d'aujourd'hui. Et donc, vous voyez, c'est la vision du synode aujourd'hui qui a été mise en lumière dans la nouvelle constitution pour le synode. C'est vraiment de penser le synode non pas d'abord et plus comme un événement isolé, mais comme un processus et un processus qui a son point de départ, mais également son point d'arrivée dans le peuple de Dieu. Donc, pour vous, je dirais, la dynamique synodale, elle ne va pas s'arrêter après la phase biocésaine. Vous allez continuer à marcher et à marcher avec toute l'Église puisque nous vivons cette marche vraiment au niveau de l'Église universelle, chacun l'adaptant et la vivant d'une manière particulière dans son contexte diocésain puisqu'on est sur ce processus long. C'est vraiment une manière de le comprendre, c'est d'être toujours davantage dans cette vision pèlerine, dans cette interprétation, c'est ce que veut dire le mot herméneutique, pèlerine de l'Église, de nous penser et vivre comme des pèlerins sur cette terre et de vivre l'Église en pèlerinage sur cette terre. C'est ce qui a été commencé par les actes des apôtres. Et le modèle de tout synode, vous pourrez aller le relire, c'est acte 15, quand il y a eu une question et une forme de conflit dans la première communauté chrétienne, pour les non-juifs qui devenaient chrétiens, fallait-il les circonscrire ou pas ? Et il y avait un débat, voilà. Et on a dit que non, après un temps de discernement et d'écoute de l'Esprit-Saint. Alors, vous voyez, c'est cette dynamique-là qui est depuis l'origine de l'Église que nous sommes appelés à continuer à mettre en œuvre. Et comme je l'ai dit, vous avez comme ressource les documents pour vivre le synode qui sont d'ailleurs en ligne sur notre site diocésain. Le document préparatoire, dont je décris brièvement le plan, parce qu'il nous dit bien aussi la dynamique et la méthode synodale. Vraiment prendre conscience de cet appel à marcher ensemble, j'ai essayé d'insister pas mal là-dessus, prendre conscience que l'Église est constitutivement synodale, se mettre à l'écoute des Écritures. Au cœur de ce processus synodal, c'est vraiment l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, comme vous le proposez dans vos consultations synodales, j'ai vu le document, c'est toujours bon de toujours démarrer par l'écoute de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, l'ouverture d'un synode à Rome, elle se fait par l'intronisation du grand livre de la parole de Dieu en invoquant l'Esprit Saint, le Véni-Créator. Et c'est pour ça qu'on a proposé aussi pour le synode, cette prière traditionnelle de l'Église pour les synodes et les conciles qui s'appelle l'Atsumus et vous avez cette version adaptée en français. Et puis, il y a des pistes assez concrètes pour la consultation que je vais maintenant détailler. Et puis, le guide pratique Vademekou me donne plus de détails. En fait, les pistes qui vous sont proposées, elles sont assez simples. C'est de vous demander à quelles expériences synodales a déjà votre Église en Alsace et vos différents lieux, les relire pour voir quelles joies elles ont provoquées, quelles difficultés, quels obstacles, quelles institutions elles ont suscitées, quelles blessures. Parce que c'est en relisant la manière dont l'esprit travaille dans nos communautés ecclésiales que nous pouvons discerner le chemin de l'esprit. Et puis, de recueillir ces fruits pour les partager plus largement avec l'Église universelle. Donc, vous voyez, c'est très simple. La question fondamentale qui est posée pour cette démarche synodale, c'est comment ce marché ensemble se réalise-t-il aujourd'hui dans votre Église particulière et quel pas l'esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre marche ensemble. Et c'est ça que vous allez discerner dans toutes vos communautés pour voir à quel pas aujourd'hui vous êtes appelés à poser pour rentrer toujours davantage dans cette conversion synodale. Et donc, vivre la démarche synodale, c'est avoir un cœur ouvert à la transformation. Si j'ai déjà en tête des idées que je veux imposer, si je pense avoir la vérité tout seul, je ne peux pas vraiment vivre une démarche synodale. L'expérience de la synodalité, et j'en ai fait vraiment l'expérience pour moi-même, jamais j'aurais imaginé à quel point cette expérience du synode des jeunes, elle allait profondément me transformer. Parce que quand on se met vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint en écoutant les autres, on est ouvert à se laisser déplacer et transformer par l'écoute des autres. et donc pour vivre la synodalité, pour vivre un chemin synodal, il faut vraiment avoir une attitude de grande humilité et une attitude d'ouverture à la transformation. C'est un chemin de conversion personnelle et communautaire. Et on vous propose donc d'explorer dix pôles thématiques comme dix facettes de la mise en œuvre concrète de la synodalité qui touche finalement à tous les aspects de notre vie ecclésiale sur le terrain. Premier thème, compagnons de voyage avec qui nous faisons route concrètement, comment nous écoutons, comment nous prenons la parole, parce que pour vivre la synodalité, il ne faut pas seulement écouter, ce qui est très important, avec un couvert et sans préjugés, mais il faut aussi oser prendre la parole. Et dans nos communautés ecclésiales, selon les lieux, il n'y a pas toujours cette culture-là. Ça touche aussi à la manière de célébrer, il y a un lien très fort entre la liturgie et la synodalité, comment nous sommes co-responsables dans la mission et c'est aussi très important d'avoir conscience que le style de l'Église synodale y va avec une manière d'être l'Église dans le monde en dialogue. C'est pourquoi la dimension de dialogue interreligieux, de dialogue avec les autres sphères de la société comme le monde politique, le monde économique est très important. Et c'est très heureux de voir que dans beaucoup de diocèses du monde, par exemple, j'ai l'exemple, ça s'est passé encore hier à Madrid, l'archevêque pour la consultation synodale a fait plusieurs rencontres avec les hommes politiques, les responsables politiques, avec les responsables économiques pour aussi les entendre sur ce qu'ils ont à dire à l'Église, vivre ce dialogue. Et puis, il y a une dimension œcuménique extrêmement importante pour ce synode parce que la question de la synodalité et de l'articulation aussi, de la manière d'exercer la primauté, la collégialité et la synodalité, c'est un enjeu œcuménique extrêmement important. Donc, nous accentuons beaucoup, nous mettons beaucoup la lumière sur la dimension œcuménique de ce synode. Il y a eu un courrier écrit par le cardinal Cor, préfet du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et le cardinal grec avec qui je travaille au quotidien, qui est le critère général du synode, pour donner des tas de pistes sur la manière de mettre en œuvre ce lien avec les autres églises chrétiennes. Pourquoi j'en parle ici ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui se vit beaucoup et qui est très important en Alsace, puisque vous êtes il y a la présence de nos frères protestants qui est assez forte et je sais que vous êtes très en dialogue avec eux et avec les autres églises chrétiennes qui sont aussi très intéressées à voir et à apprendre de notre chemin synodal, de même que nous, comme église catholique, nous avons aussi à découvrir et apprendre de l'expérience synodale des autres églises dans cette vision œcuménique de ce qu'on appelle l'œcuménisme réceptif l'échange des dons. Et c'est très important quand nous disons que pour la synodalité, nous allons écouter tous les baptisés. Les chrétiens des autres églises chrétiennes sont aussi des baptisés. Voilà, donc je vous invite vraiment, en particulier en Alsace, à déployer cette dimension œcuménique et associer les autres églises à cette marche synodale. Autre thème, autorité et participation, discerner et décider et puis l'enjeu de continuer à se former à la synodalité. Voilà, je vais bientôt conclure puisque le temps final arrive. Voilà, pour vous inviter à poursuivre ce chemin avec, vous voyez, vraiment ces idées clés que j'ai essayé de vous partager pour vivre l'écoute synodale. Et donc, je repointe ici l'enjeu de favoriser une participation très large au processus synodal et donc, ça passe par vous et tous ceux que vous allez motiver et en particulier les plus vulnérables, les pauvres, les exclus. Donc, c'est très important aussi pour la consultation synodale d'impliquer, de rejoindre à travers les différentes structures que vous avez, que ce soit le secours catholique ou autre. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations caritatives et beaucoup de lieux sur lesquelles vous déployez cette présence auprès des plus pauvres pour faire entendre leur voix et faire entendre la voix des sans-voix, que ce ne soit pas seulement je dirais ceux qu'on entend déjà qui participent à ce processus synodal. Et tout ça dans une, effectivement, vous évoquez Saint-Vincent de Paul et il y a bien d'autres associations qui existent. Voilà, donc je vous encourage vraiment à poursuivre ce chemin-là avec cette perspective finalement de vivre une nouvelle pentecôte, un renouveau qui nous redynamise tous dans la mission. L'enjeu, c'est que ce chemin synodal soit un événement de grâce qui nous donne de l'élan et qui continue à renouveler l'Église pour le service de la mission. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup Sœur Nathalie. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les rédiger et à les envoyer sur Conversé, ce qu'on appelle aussi le chat, vous pouvez envoyer vos questions directement pour Sœur Nathalie Bécard. En attendant, en vous remerciant, je me permets de vous rappeler qu'en Alsace, il y a donc une équipe qui a été constituée au fur et à mesure. Je remercie Olivier, Marie-Claire, Karine et Agnès qui forment cette équipe avec moi-même. Cette équipe, elle a non pas pour vous dire ce que vous devez faire, mais pour cheminer avec vous et vous accompagner tout au long de cette première phase d'IOCZN. Comme vous l'avez entendu, c'est donc un chemin qui va se poursuivre et je me permets de vous rappeler aussi que notre calendrier en Alsace, ce qui est un calendrier, évidemment, on m'a dit le pape a donné jusqu'au 15 août et pourquoi est-ce qu'en Alsace, on demande d'envoyer nos remontées un peu avant ? Parce que c'est une date évidemment pour l'Église universelle et que nous n'avons pas forcément le même calendrier qu'on soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Ici, il y a les vacances d'été en juillet-août et donc ce que nous avons souhaité, c'est pouvoir récolter vos contributions jusqu'à mi-avril puis ensuite une équipe va se charger de réaliser non pas un résumé de ce que vous avez envoyé mais un compendium qui reprendra l'ensemble en les classant par thématique l'ensemble de vos contributions et puis un document plus bref en fait qui sera là aussi pas un résumé mais une synthèse avec des idées-forces missionnaires et qui seront là pour nous aider à continuer notre chemin dès le mois de septembre en nous appropriant tel ou tel point. Vous voyez, vous aurez en juin avec une présentation publique donc un compendium l'ensemble des contributions et en même temps un petit livret pour notre chemin missionnaire discerné en vue de la mission et qui continuera dès le mois de septembre et bien entendu on enverra ce qui est demandé au secrétariat à Paris qui enverra ensuite évidemment à sœur Nathalie Bécart notre contribution. Il y a donc notre contribution pour l'Église universelle et nous avons souhaité qu'il y ait une implication immédiate et diocésaine pour que nous entrions de manière donc très locale et concrète dans ce chemin de discernement et de mission. Voilà, je vois qu'il y a des questions sœur Nathalie je vous laisse la parole. Oui, alors merci pour les questions je vais répondre. Donc la première chose je vous enverrai mon PowerPoint il n'y a pas de soucis vous pouvez le partager à tous les participants voilà il est à disposition. je vous mettrai aussi la référence de de nos sites internet on a un site de prière pour le synode sur lequel vous pouvez trouver des prières mais aussi en partager voilà on a voulu faire ce site de prière pour le synode pour vraiment accentuer et montrer l'enjeu d'enraciner cette démarche dans la prière donc n'hésitez pas voilà à aller le consulter et à envoyer des prières et puis on a un site pour partager toutes les ressources qui sont produites par les diocèses du monde entier et les différents groupes qui est une mine donc vous pouvez aussi envoyer les ressources que vous produisez et en trouver d'autres et je voudrais répondre à la première question pour dire que sur la question comment impliquer est-ce que le renouveau charismatique est impliqué oui bien sûr c'est toutes les composantes de l'église qui sont appelées à participer donc y compris les communautés religieuses les différents groupes d'églises les mouvements de laïcs voilà tous sont appelés à prendre leur pas alors pour les réalités et donc nous on fait le travail à Rome on est en lien avec toutes par exemple avec ce qui s'appelle CARIS qui est l'instance de coordination de tous les groupes charismatiques du monde vous voyez mais le message qu'on fait passer qui est très important c'est que que vous soyez membre d'un groupe charismatique d'un groupe d'action catholique d'un mouvement scout de Saint-Vincent de Paul de l'enseignement catholique enfin voilà toute la diversité des visages d'église l'enjeu c'est de participer au niveau local dans votre diocèse ce qui n'empêche pas quand vous faites partie d'une réalité avec une dimension nationale internationale de vivre aussi le processus en interne et de faire remonter par exemple les communautés religieuses elles peuvent faire remonter aussi leur voix par l'instance ici à Rome qu'on appelle l'union internationale des supérieurs majeurs qui regroupe les supérieurs de communautés religieuses ou pour les mouvements de laïcs il y a aussi des instances internationales mais c'est très important vraiment on est tous d'abord même si on appartient à des groupes d'églises on est tous enracinés dans un territoire et dans un diocèse voilà donc vraiment on encourage la participation de toute la diversité de ces groupes et corps ecclésiaux deuxième question sur laquelle qui est très importante aussi je voudrais insister et Monseigneur Gilles l'a évoqué la question des remontées c'est vrai qu'il peut y avoir des craintes on les entend un peu partout est-ce qu'on va être vraiment entendus est-ce que notre voix va être prise en compte voilà ça suppose vraiment de faire confiance dans ce processus on est en train de terminer une note pour aider les diocèses et les conférences épiscopales à faire ce qu'on appelle la synthèse ou le rapport et je voudrais vraiment insister sur deux aspects très très importants que nous déployons dans cette note qui va paraître bientôt pour aider c'est qu'il ne s'agit pas de faire une synthèse vous voyez de tous vos rapports comme une synthèse académique ou intellectuelle un bon résumé c'est un acte de discernement il s'agit à tous les niveaux de faire remonter ce que vous discernez est d'important et on insiste beaucoup sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en lumière les traits communs ou les éléments communs qui vont ressortir mais aussi l'esprit saint il ne parle pas seulement il peut parler aussi par des voix minoritaires parfois il y a des choses qui vont être dites une, deux, trois fois mais qui peuvent être finalement quelque chose de très important et donc on discerne ensemble qu'il faut le mettre dans le rapport donc cette synthèse tout ce processus du début à la fin à tous les niveaux il doit être un acte de discernement et il doit être fait en équipe voilà et donc c'est vraiment l'axe qu'on donne de vivre le processus de synthèse et de rapport donc ce que vous allez vivre au niveau du diocèse pour ensuite l'envoyer au niveau de la conférence épiscopale et la même chose au niveau conférence épiscopale de le vivre selon un processus spirituel en équipe pour discerner ensemble ce qu'il est bon de mettre dans la synthèse et non pas comme un simple exercice académique vous voyez de résumé de texte voilà ce que je voulais dire alors j'ai pas vu après s'il y avait d'autres si une autre question très très intéressante aussi dans le synode peut-on inviter d'autres religions on voit souvent le pape avec les imams qui répètent la fraternité le pape montre qu'il marche avec les autres religions alors ça tombe bien votre question parce qu'il se trouve qu'hier on a publié sur notre site je vais vous mettre tout ça dans le dans le tchat un petit communiqué soulignant aussi la dimension de dialogue et l'enjeu du lien entre la synodalité et le dialogue interreligieux et dans le document préparatoire dans ce qui a été proposé et ça se vit déjà dans pas mal de parties du monde vous voyez depuis Vatican II on a aussi la conviction que l'Esprit Saint il ne parle pas qu'à travers les baptisés il parle à travers toutes les personnes de bonne volonté y compris chez les autres croyants et on sait que depuis la publication de Nostra Aetatum depuis Vatican II et le pape François met beaucoup l'accent mais les papes précédents aussi l'église elle est appelée à marcher avec les croyants des autres religions pour développer et hier on faisait c'était l'anniversaire des deux ans de la publication d'un document extrêmement important le document sur la fraternité humaine qui a été signé par le pape François et le grand imam d'El Hazard donc on invite aussi pareil il faut adapter trouver mais à s'interroger sur comment on marche avec les croyants des autres religions et leur proposer aussi s'ils le souhaitent voilà s'ils veulent apporter un regard constructif sur l'église à faire entendre leur voix et d'ailleurs au pré-synode des jeunes à Rome auquel j'ai eu la chance de participer en mars 2018 avant le synode des évêques il y avait 300 jeunes du monde entier délégués par les conférences écoles la grande majorité catholique mais le pape François qui avait ouvert ce pré-synode des jeunes et qui l'a conclu avait voulu aussi qu'il y ait des jeunes des autres religions et aussi des jeunes des autres églises chrétiennes et ça a été extrêmement fructueux et une très belle expérience voilà donc vraiment n'hésitez pas c'est un accent important parce que le style vous voyez de l'église synodale qui est le style du dialogue c'est le même esprit qui anime le dialogue interreligieux voilà et on peut aussi de l'expérience du dialogue interreligieux on peut aussi beaucoup apprendre pour développer ce dialogue en église parfois on n'est plus on n'est plus à l'aise ou parfois on arrive mieux à dialoguer avec certains croyants des autres religions qu'entre églises dans l'église entre sensibilités différentes or il y a un enjeu énorme de trouver ces chemins de dialogue en église et je crois que l'expérience du dialogue interreligieux elle peut vous voyez donc ça s'articule ça va ça va ensemble alors je continue à regarder les questions il y a une question sur les prêtres alors évidemment comme je le disais les prêtres sont partie du peuple de Dieu ils ont aussi un rôle très important comme à travers leur ministère dans l'église il n'y a pas de prêtre sans fidèle et il n'y a pas de fidèle sans prêtre sans pasteur et la vision de l'église synodale elle va avec une vision une manière de se penser et de vous voyez d'abord et je dis parfois pour résumer la synodalité c'est passer du je au nous nos tous nous sommes d'abord partie prenante d'une communauté on n'est pas chrétien tout seul le pasteur est à l'intérieur de la communauté et le pasteur ne peut se penser sans être en relation avec les fidèles et inversement donc c'est une vision vous voyez relationnelle voilà l'église synodale est une église relationnelle et nous devons développer cette écoute et ce dialogue ensemble comme on est sur un processus de changement c'est tout à fait normal il y a beaucoup de peur il ne faut pas en avoir peur ça fait partie c'est un chemin ouvert c'est un chemin inconnu ce qu'on est appelé à mettre en oeuvre il y a des peurs du côté des laïcs comme je le disais parfois de ne pas être entendus il y a aussi des peurs du côté des prêtres qui voient leur rôle reste tout aussi important mais peut-être doit se déployer d'une autre manière pour être davantage dans un travail avec d'autres un discernement commun ce qui n'enlève rien de leur responsabilité de pasteur donc il nous faut et il faut développer et aider les prêtres à vivre aussi pour eux-mêmes cette démarche d'écoute et cette démarche synodale pour pouvoir la vivre avec les autres et ça ça passe par de l'écoute et par du dialogue voilà alors je regarde s'il y a d'autres Nathalie oui peut-être je vais vous juste ajouter une chose pardon une petite précise voilà comment ça se passe en Alsace alors prêtres laïcs évidemment on ne part pas de zéro nous avons déjà une expérience synodale qui est en route c'est celle des zones pastorales des assemblées de la pastorale des mouvements des groupes de jeunes des EAP même des conseils de fabrique etc. que nous rencontrons pour vous dire aussi que hier encore j'ai rencontré deux zones pastorales donc Colmar Plaine et Bignobles et Vallée et puis là il y a les prêtres et les laïcs ensemble voilà donc pendant ces réunions de zones pastorales et donc l'ensemble des prêtres et des animateurs animatrices de zones ont ensuite on ces documents on a pu réfléchir comment mettre cela en œuvre et maintenant progressivement évidemment il y a des groupes de réflexion et de discernement un peu partout dans le diocèse qui se mettent en place je pense avoir rencontré pratiquement toutes les zones pastorales du diocèse moi-même et ou avec des personnes de l'équipe synodale et voilà à chaque fois je veux dire que ça se passe très très bien et qu'on réalise justement que ça n'est pas un processus administratif pour sortir un document de plus mais qu'il s'agit réellement de réaliser que nous sommes le peuple de Dieu en marche et qu'ensemble nous discernons comment être le plus possible vivre l'évangile et en témoigner pour nous autour de nous et auprès de celles et ceux qui ne connaissent pas l'évangile premièrement deuxièmement on voudrait aussi des résultats immédiats et j'entends ça bien souvent cela qu'est-ce que ça va changer est-ce qu'on peut avoir aussi des résultats alors comme c'est un chemin de discernement je prends souvent l'exemple de la graine qu'on plante on ne tire pas dessus pour que la plante pousse plus vite c'est pareil c'est-à-dire que nous semons les graines de l'évangile nous commençons ce chemin de discernement et ensuite progressivement cela va faire son chemin ça demandera également du temps beaucoup de confiance de foi et d'espérance pour chacun et chacune d'entre nous mais je remercie avant de redonner la parole à Nathalie je remercie toutes celles et ceux qui jusqu'ici nous ont accueillis un peu partout en Alsace et avec le plus souvent beaucoup d'enthousiasme toujours quelques personnes qui croient moyennement ou qui demandent à voir et bien c'est tout à fait normal on a le droit aussi d'être d'avoir des doutes et de ne pas forcément être convaincus d'ores et déjà le plus important c'est d'aller de l'avant et vous retrouvez l'ensemble des documents pour ce synod et le calendrier sur le site internet du DIO16 voilà Sœur Nathalie oui merci beaucoup justement je disais que c'était bien que vous puissiez donner écho de ce que de ce que vous vivez je consomme tout à fait voilà à vos paroles et oui je voudrais juste souligner comme ça a été dit qu'il faut voilà on est en réapprentissage de ces chemins de synodalité on part pas de rien vous avez montré voilà et c'est le cas déjà dans beaucoup de diocèses de France mais en particulier en Alsace il y a déjà toute cette expérience de travail ensemble d'écoute de dialogue et de porter la mission entre prête et laïque mais que c'est c'est un chemin voilà c'est un chemin où on a tous à prendre notre part et on a tous à faire un chemin donc merci déjà pour tout ce qui ce qui se fait alors je regarde aussi une autre question l'esprit saint est très présent dans les conversations au sujet du synode comment mettre en place des critères pour dire que l'esprit saint parle alors c'est vrai et c'est un des enjeux majeurs en fait parce que il n'y a pas de synodalité il n'y a pas de processus spirituel comme je le disais sans discernement c'est un discernement mais en fait ça ne va pas de soi le discernement et pour développer la vision la synodalité il faut se former au discernement au discernement personnel et au discernement en commun et en fait c'est pas si simple c'est un art le discernement et c'est aussi un art qu'on apprend en s'exerçant et qu'on ne peut pas apprendre tout seul et c'est pas réservé il y a des traditions effectivement je suis une religieuse de spiritualité ignatienne donc on met beaucoup l'accent sur le discernement dans la spiritualité ignatienne mais c'est pas du tout la seule spiritualité je veux dire tout c'est ça le discernement ça fait aussi partie de l'église depuis l'origine mais c'est apprendre très concrètement effectivement qu'est-ce que ça veut dire l'esprit s'en parle en fait on ne découvre jamais l'action de l'esprit dans l'immédiateté et dans le présent c'est à la relecture des fruits produits et c'est en reconnaissant les fruits de l'esprit que l'on peut discerner c'est-à-dire discerner c'est quoi c'est discerner entre ce qui est vraiment l'action de l'esprit c'est-à-dire la manière dont l'esprit nous conduit ce qui est produit par l'esprit ou guidé par l'esprit et ce qui en nous est suscité ou guidé par l'ennemi ou celui qui s'oppose ou qui ne vient pas de l'esprit saint donc il s'agit de faire le tri en relisant nos expériences en relisant ce qui nous vivons nous pouvons reconnaître l'esprit saint à ses fruits qui sont toujours la paix la joie la vie plus de vie la communion l'élan missionnaire voilà vous pouvez aller relire la patience la douceur voilà et donc il s'agit de relire en nous ou dans un groupe dans l'histoire d'une communauté chrétienne comment l'esprit saint a agi et c'est en reconnaissant les chemins qui ont produit de la communion plus de mission de la paix de la joie de la fraternité et au contraire ce qui n'a pas construit cela ce qui a produit de la division de la peur de l'agressivité voilà que nous discernons voilà et donc c'est vrai que c'est très très important et c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour la synodalité de continuer chacun on n'a jamais fini à se former et s'exercer au discernement personnel et ensemble c'est pour ça qu'on assiste beaucoup pour les processus synodaux il est bon je suis sûre qu'il y a déjà des ressources dans votre église de faire appel à des animateurs des facilitateurs des accompagnateurs qui ont l'expérience d'accompagner des processus de discernement par exemple dans les congrégations religieuses pour les chapitres pour les mouvements on a cette expérience-là dans certains voilà des prêtres aussi diocésains ont cette expérience mais j'insistais beaucoup vous voyez sur cette vision de l'église synodale qui est une église comme dit le pape François où tous ont à apprendre les uns des autres on n'a jamais fini d'apprendre et donc c'est vraiment un appel à développer cette formation au discernement à l'accompagnement des processus synodaux qui passe aussi d'abord la première formation dont nous avons besoin en église c'est d'apprendre à écouter et à écouter selon le cœur de Dieu et ça ne va pas de soi aussi ce n'est pas si simple d'écouter voilà ce que je voulais dire pour répondre à cette question je vois une autre question très concrète comment mettre en jeu les frères et sœurs de la prison dans cette démarche alors merci pour cette question là aussi je peux simplement donner des témoignages parce que j'ai en tête pour les avoir rencontrés et avoir vu ce qu'ils font ce qui se passe en Italie et en Espagne où les aumôneries de prison se sont énormément mobilisées pour déployer la démarche synodale dans les prisons en permettant une écoute des personnes qui sont en prison j'ai aussi une expérience mais c'était avant notre synode d'une démarche synodale en Algérie où ils avaient impliqué toutes les personnes dans les prisons en particulier beaucoup de migrants sans papier qui étaient dans les prisons donc n'hésitez pas vous voyez à impliquer les aumôneries de prison les aumôneries d'hôpitaux et bien sûr en adaptant les questions et la démarche selon les modalités concrètes possibles je sais que dans les prisons il y a des groupes d'écoute de la parole de Dieu parfois des célébrations parfois c'est plus dans le dialogue interpersonnel on peut aussi vivre l'écoute synodale pour certaines personnes en interpersonnel quand un aumônier ou des bénévoles de prison vont rencontrer les prisonniers s'ils sont ouverts à ça on peut leur proposer à partir de l'une ou l'autre question d'exprimer ce qu'ils ont à dire sur l'église pour la consultation synodale voilà tout ça est vraiment une invitation à être créatif de même dans les EHPAD aussi j'ai vu des expériences très intéressantes qui se font dans différents diocèses pour pareil toujours en adaptant pour écouter ces personnes il se trouve qu'à la semaine dernière j'étais revenue à Paris il y a eu une journée très très intéressante au Centre Cosep donc Faculté Jésus-Huit de Paris avec beaucoup de personnes des diocèses comment faire entendre la voix des plus pauvres dans le processus synodal ils ont produit un outil extrêmement intéressant pour aider à la synodalité avec des différentes méthodologies je vais vous le mettre aussi dans le chat parce que ça peut vraiment donner des idées très concrètes pour aller rejoindre les personnes plus à la marge de différentes manières mais vous voyez pour tout ça la clé c'est d'impliquer les personnes qui sont déjà auprès d'elles voilà c'est pour ça que je dis il faut travailler avec tous ces réseaux-là aumônerie de prison les personnes qui les aumôneries dans les EHPAD ou les équipes voilà de même aussi actuellement il y a beaucoup de réflexions j'ai reçu hier un rapport vraiment très très intéressant sur toute une démarche qu'ils avaient mise en place en Afrique dans un camp de réfugiés pour écouter et proposer la démarche synodale aux personnes réfugiées voilà vous avez aussi cette réalité forte de migration dans votre diocèse avec les associations les personnes qui sont déjà présentes auprès d'elles impliquez-les pour aller les rejoindre c'est pas tout seul il faut passer par ces réseaux déjà présents en les impliquant dans la démarche synodale et c'est ces personnes-là qui sauront comment mettre en oeuvre l'écoute de manière adaptée en utilisant aussi parfois d'autres types de langages il n'y a pas que la parole ou l'écrit et c'est dans cet outil là dont vous parlez que je vais mettre en ligne il y a différentes méthodologies parfois c'est passé par la narrativité le récit par des expressions plus graphiques avec des dessins il y a plein de manières d'écouter alors je crois qu'il faut aller vers la fin peut-être Monseigneur je vous laisse évoquer une dernière question qui me paraît très importante et puis après il faudra conclure oui peut-être que vos conseils et encouragements pour continuer parce qu'évidemment il y a l'enthousiasme au départ et puis on peut se dire finalement est-ce que ça vaut vraiment la peine est-ce que tout ça ne va pas maintenir en 2023 à quelques bons résolutions et puis finalement on n'aura pas grand chose ensuite selon vous selon vous voilà pour nous qui sommes ici en Alsace pourquoi est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'impliquer et de continuer comme vous le faites alors oui pourquoi parce que en fait comme je vous le disais et c'est mon expérience déjà les choses on voit pas les résultats toujours immédiatement et l'action de l'esprit on la voit avec le recul à la relective et je peux déjà témoigner que ce que j'ai expérimenté pour moi-même mais aussi pour l'église de France par exemple à travers toute la démarche du synode des jeunes avec toute la préparation le synode lui-même l'exhortation post-synodale Christus vivit et ce qui se fait aujourd'hui on voit vraiment que tous les jeunes qu'on fait entendre leur voix dans le processus puisque c'était l'accent c'était d'écouter les jeunes pour le synode des jeunes c'est arrivé à Rome dans la salle synodale quand j'ai participé au synode comme auditrice ce qui m'a beaucoup touchée c'est que j'entendais dans la voix des évêques la voix des jeunes et que ce que j'ai vécu avec beaucoup de jeunes portés dans la pastorale des jeunes c'est arrivé à Rome ça a été déployé dans Christus vivit et ça se met en œuvre et on a vu ça aussi pour le synode sur la famille et je peux déjà témoigner qu'aujourd'hui depuis le lancement de ce synode et depuis l'ouverture et c'est ça qui est très beau et touchant on voit vraiment l'esprit à l'œuvre de par le monde et on peut avoir confiance vous voyez c'est là où c'est très important de ne pas voir les choses uniquement à notre petite lunette c'est-à-dire que ce que vous portez et que vous allez donner à entendre si ça vient vraiment de l'esprit vous n'êtes pas les seuls ça va être aussi apporté par 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 les rapports par les synthèses des autres pays du monde on peut vraiment avoir confiance de cela j'en ai vraiment été témoin au synode des jeunes et que du coup vous voyez c'est cette convergence et le fait qu'on bouge dans l'église par capillarité c'est pas c'est pas un diocèse tout seul une église tout seul ni Rome tout seul c'est les uns par les autres et donc ma réponse de fond mais qui est une réponse de foi c'est que si nous croyons vraiment que ce que nous vivons comme j'ai essayé de le souligner vient d'un appel de l'esprit ça va continuer l'esprit ça va continuer à agir en nous sur le terrain et partout mais comme je le disais et j'en fais ça va demain ça fera un an pile que j'ai été appelé et nommé à cette à cette responsabilité voilà c'est pas un chemin facile il y a des jours de découragement il faut de la patience il faut de la persévérance mais au final voilà on fait l'expérience que vraiment vous voyez c'est l'esprit saint qui appelle l'église à passer sur l'autre rive qui est la rive synodale et il va nous donner les chemins pour donc merci beaucoup voilà ayez confiance c'est ce que j'essaye de ce que je me redis jour après jour mais c'est aussi ce que j'expérimente et c'est aussi grâce à vous que les choses vont bouger ailleurs dans le monde et à Rome merci merci infiniment Sœur Nathalie de nous avoir consacré ce temps précieux puisque vous êtes sous-secrétaire du Sino des évêques et donc pas uniquement pour l'Italie ou la France mais pour le monde entier donc j'imagine combien vous devez être sollicité merci donc de tout cœur pour ce temps que vous nous avez consacré à chacune et à chacun également d'entre vous qui avez participé à ce temps en visio avec vous – Sous-titrage FR 2021